ok c'est parti ça film alors je vous explique la petite activité d'aujourd'hui donc petite qui n'est pas si petite que ça en fait c'est un projet qui mûrit qui existe depuis déjà trois ans alors le projet d'aujourd'hui c'est ça on dirait une gourde un thermo c'est pas une lumière c'est pas pour faire de la magie c'est pas un projecteur ça projette rien du tout personne n'a une idée non c'est pas une tirelire il n'y a pas dit il n'y a pas trop pour mettre des trucs il ya quelque chose dedans mais un casse-tête ça pourrait mais non alors dedans il ya déjà des choses que vos prédécesseurs ont écrit c'est pour ça que je vous ai demandé de prendre une feuille donc ça fait trois ans que je fais cette activité qui aurait dû normalement se boucler l'année passée mais vous savez tout ce qui s'est passé l'année dernière donc résultat on n'a pas su la terminer et c'était une occasion de la refaire une année de plus ça va être serré mais on va le faire parce que ce que vous allez devoir faire c'est écrit quelque chose qui va se mettre dedans est-ce que maintenant vous savez ce que c'est c'est une capsule temporelle très bien alors c'est une capsule qui est faite exprès j'ai scellé déjà un côté pour le transport c'est plus facile sinon il ya tout qui se dégringole donc on a plusieurs vis on a des joints d'étanchéité c'est un joint en silicone qui vient se mettre ici et puis on a plein de vis et d'écrou qu'on vient insérer de chaque côté on avait imaginé avec les élèves des trois dernières années de se réunir lors d'une fête des anciens on espère pouvoir refaire la fête bientôt du style fansifère etc mais il ya une fête des anciens qui existe au collège que vous ne connaissez peut-être pas encore ou peut-être si vous avez des grands frères des grandes soeurs ou des parents qui sont passés par ici c'est un c'est quelque chose qui a lieu chaque année et du coup l'idée ce serait de réouvrir cette capsule je vais l'enterrer dans un endroit évidemment secret j'ai déjà l'endroit parce que j'ai accordé la direction etc pour l'enterrer ce sera quelque part dans l'école quelque part où on envisage pas de faire des travaux parce que si c'est elle est sortie par un bulldozer dans cinq ans ça ne vaut pas la peine donc ce sera dans un endroit secret un endroit sécurisé auquel peu de personnes ont accès forcément pour éviter qu'elle soit déterrer pour rien et le but ce serait de la déterrer pour un événement au début on était parti sur 2030 parce que quand on avait créé le projet c'était on parlait beaucoup de mars 2030 avec elon musk ici on en a reparlé encore vu je sais pas si vous avez vu le robot qui si c'est ça c'est le patron tesla donc l'année passée ça fait ça faisait dix ans l'autre ça faisait 11 ans ici vous ça va neuf ans et pour cette capsule qu'on va tenir au minimum neuf ans au minimum on va partir sur le vent pour ouvrir ça en 2030 je vais vous demander donc d'écrire une lettre à votre futur vous de 2030 l'objectif c'est de vous raconter à vous qui allez relire cette lettre quand vous viendrez au repas des anciens en 2030 donc aujourd'hui quand vous allez écrire à votre vous de 2030 vous allez lui dire ce que vous pensez faire à partir d'aujourd'hui jusqu'en 2030 vous dites mais voilà par exemple dans neuf ans je me vois là dans la vie je me vois faire ça comme études je me vois peut-être déjà avoir un enfant pourquoi pas fondé une famille avoir mon appart monter un business ok au minimum faire jusqu'en 2030 et si vous voulez dépasser cette date et que vous arrivez à vous projeter encore plus loin écrivez-le dans votre lettre ce sera l'occasion de vous relire en 2030 en disant ben voilà après neuf ou dix ans mais j'ai déjà accompli ça dans ma vie c'est déjà c'est déjà super bien et où est-ce que je vais maintenant qu'est-ce que j'avais comme réflexion quand j'étais en deuxième alors moi je ne le lis pas je le lit sauf si vous avez besoin d'un coup de main par exemple j'ai une élève qui m'avait demandé un coup de main pour la rédaction et une autre qui m'avait demandé si elle pouvait écrire cette chose là est question à laquelle j'avais répondu que tout à fait on peut écrire ce qu'on veut et c'est pour ça qu'elle me l'a dit sinon je ne l'aurais pas lu la lettre donc c'est quelque chose que je prends que je mets dedans comme toutes les autres ici je vais vous montrer un déjà quelques-unes ok donc il ya tout un vous écrivez comme vous voulez la couleur que vous voulez regarder il ya des ratures etc s'en fout ok c'est comme vous voulez et tout ça s'est compilé dedans d'accord et l'objectif 2030 on est parti est ce qu'il ya des questions avant question j'ai question générale non non mais pour filmer l'activité parce que ça fait trois ans que je filme l'activité à chaque fois donc Sous-titrage ST' 501 ...